... Mary Donald Assalamu alaikum Assalamu alaikum Pour la première fois Que pour l'une des rares fois de ma vie Je me suis permis De coucher quelques lignes Pour préparer un discours Parce que je voulais avoir les mots justes Parce que je suis venu à Bignonna Avec un coeur gros C'est vrai Il y a beaucoup de choses à dire dans ce pays Et certains des orateurs l'ont fait Parce que On a beau être dans un cadre Qui est un cadre de deuil Il est difficile de se retenir Quand on voit ce qui se passe dans ce pays Nous leur concédons Mais vous me permettrez De rester Dans le cadre du deuil Et de promettre A Bignonna De promettre au Sénégal entier Que dans les tout prochains jours Vous nous reverrez Dans le cadre d'une tournée politique Et en ce moment On fera de la politique Nous sommes venus également Dans le cadre du mouvement M2D A qui je rends un vibrant hommage Par rapport A son engagement Et par rapport A la lutte Qu'il mène pour la sauvegarde De la démocratie et des droits Chers parents, amis, frères et sœurs Je vous salue Vous qui êtes venus Des quatre coins de notre beau pays Du Sénégal oriental Du Futa Du Walo Du Gagnol Du Kajor Du Bawol Du Ndiambour Du Sine Du Saloum Évidemment De la capitale Dakar Je salue Tous nos parents Tous nos amis Qui n'ont pas pu faire le déplacement Je salue Nos parents De la diaspora Je salue Tous les dignitaires religieux Tous les dignitaires du Sénégal Autorité temporelle Comme autorité spirituelle Distingués invités En vos titres et grades Je vous salue tous A vous mes parents de Bignona Du Kalunay Du Fogni Du Fogni Combo Du Blouf Et du Kassa Je vous félicite Et vous témoigne Ma gratitude Pour l'accueil Cet accueil charleux Que vous nous avez réservé A moi Et à tous ces autres Venus nombreux ici à Bignona En terre de Casamance Répondre à l'appel du M2D Je vous salue Au nom de tous nos frères Sœurs et amis Venus assister à cette assemblée Aujourd'hui Pour qu'ensemble nous prions Que nous prions pour nos disparus Et pour nous-mêmes Chacun dans sa religion Musulmane Chrétienne Et traditionnelle A travers vous J'adresse mes salutations A tous les religieux Musulmans du Sénégal Nos khalifs généraux Particulièrement Je salue également Toutes les autorités De l'église catholique du Sénégal Je salue tous les rois Les reines Et les autorités Coutumières De la Casamance A vous mes mamans Et mes sœurs Du bois sacré Nous exprimons Respect et gratitude Nous avons vu Vos prières Nous les avons senties Elles nous ont accompagnées A toutes les étapes De cette épreuve De la part de toutes Ces augustes d'autorité De toutes les croyances Et de tous les terroirs Nous sollicitons des prières Pour notre pays Le Sénégal Et pour notre continent L'Afrique Ce jour est un grand jour De prières Et de recueillement Pour nos défunts frappés Par la récente crise Du mois de mars 2021 Durant ce mois Très jeunes Je dis bien Très jeunes Ce n'est pas un Ce n'est pas deux Ce n'est pas cinq Très jeunes Ont été arrachés A notre affection Fauchés par une réflexion Réplétion aveugle Du pouvoir C'est pour cette raison Que nous avons tenu A être là aujourd'hui Pour prier pour eux Et pour ne jamais Mais alors jamais Les oublier Aux parents des victimes De Ndiaoubé De Dakar De Ndofan De Medina Sabach Et de Bignona A vous les parents Des familles De Famara Koujabi De Alassane Bari Mansour Tiam Cheikh Wad Sadio Kamara Cheikh Ibrahim Koli Mbaï Cheikh Diop Moussa Drame Masire Gueye Papsidi Mbaï Papi Mane Cheikh Ouna Ndiaï Bounamassi La Sanya Je vous présente Mes sincères et profondes condoléances A mon nom personnel Mais je vous présente également Mes condoléances au nom du M2D Le mouvement pour la défense de la démocratie Qui est l'initiateur de l'appel A ce rassemblement d'aujourd'hui J'ai également une pensée pour vous Vous mes frères et soeurs Vous autres victimes de l'expression injuste De la puissance publique Vous qui avez été blessés gravement Quelquefois Ou emprisonnés Vous qui croupissez encore dans les prisons Victimes d'une vendetta publique Exacerpée par le goût amer D'une défaite inattendue Par un pouvoir aux abois Soyez assurés que nous ne vous abandonnerons jamais Et ne ménagerons aucun effort Pour mettre un terme à l'injustice que vous subissez Puisse le Seigneur vous accorder la santé Et sa bénédiction Cher papa Cher maman Cher frères et soeurs Je sais combien chacun d'entre vous a souffert Et continue de souffrir Mais je voudrais que vous sachiez Que nous avons souffert Sinon autant Sinon plus Du moins autant que vous Je voudrais que vous mesurez notre peine Je ressens une souffrance immense A la pensée de cette perte De cette perte que rien ne peut compenser Tous nos parents Frères et amis qui sont tombés Sur le champ de bataille Sont tombés certes Pour la patrie Pour la défense de la démocratie Et d'un projet auquel ils croyaient Mais ils sont tombés également pour moi Pour l'affection et l'espoir qu'ils m'ont porté Ils emportent avec eux Leur foi à notre projet Pour un Sénégal de développement et de paix Pour nous tous Et dans nos villes et villages Mais je peux vous assurer Qu'ils ne seront pas tombés pour rien La seule assurance Que je peux vous donner A partir de Bignonna C'est que ceux qui sont tombés Ceux qui ont été blessés Ceux qui ont été retenus Et libérés Mais les 8 qui sont encore détenus A Durbel Et à Ziguenshor Je peux vous assurer Que leurs sacrifices Ne seront pas vains Ces sacrifices ont décuplé Notre détermination A gagner ce combat Pour la dignité Le progrès Et la souveraineté nationale Afin que chacun Chaque Sénégalais puisse trouver Dans notre pays Le bonheur et la prospérité Qu'il cherche ailleurs Je vous demande donc de nous unir Tous dans la prière Priez pour que La terre de Dakar De Ndofan De Djaoubé De Belay Et de Bignonna Leurs soient tous légères Puis Dieu les accueillir Dans son paradis Dans les jardins De son paradis céleste Sampom Mary Donald Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada